Conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. D'abord, je voudrais rappeler que nous sommes dans le symbole dit des apôtres, appelé aussi Crédo, qui est reconnu par toutes les grandes églises chrétiennes, et particulièrement lors des Confessions de foi de la Réforme, Confessions de foi d'Augsbourg de 1530 et d'autres textes encore. J'y reviendrai, Dieu voulant, sur une vidéo qui s'intitulera « Église égale secte » avec un point d'interrogation numéro 3. Je reviendrai particulièrement sur l'importance de ce texte-là aussi pour le protestantisme. Donc je reprécise bien que nous sommes dans le symbole des apôtres, conçu du Saint-Esprit né de la Vierge Marie, qui a été accepté, qui a été ancré dans le marbre, si j'ose dire, dans les grandes Confessions de foi du XVIe siècle, Confessions de foi des familles luthériennes, réformées et anglicanes, et dans d'autres Confessions de foi plus récentes encore. Conçu du Saint-Esprit né de la Vierge Marie, cela fait couler bien sûr beaucoup d'encre, pose problème, parce que sans doute cela n'est pas toujours bien compris. Évidemment que c'est complexe et que tout de suite on se dit « qu'est-ce que c'est que ces histoires ? » Au niveau des Écritures, comme je vous l'ai dit, cela n'a posé aucun problème aux réformateurs de garder cette conception dogmatique. Mais quel est le sens, il y a plusieurs sens, mais quel est le sens profond de cette assertion conçue du Saint-Esprit né de la Vierge Marie ? D'abord il faut comprendre que les Évangiles et les autres textes sont écrits après la Pentecôte et après la Résurrection de Jésus le Christ. C'est après sa Résurrection que les apôtres et les disciples commencent, grâce aussi à l'inspiration du Saint-Esprit, à comprendre qui il était et à comprendre le pourquoi de ses paroles et de ses actes. C'est la Résurrection qui éclaire ce qui s'est passé avant. C'est important de se rappeler de cela. Quand on lit les quatre Évangiles, ce ne sont pas des biographies comme une biographie moderne qui commencerait par « voilà, on a la naissance, l'enfance, etc. jusqu'à la mort ». C'est la Résurrection qui éclaire les textes évangéliques. Avec cette lumière, ce qu'ont compris les premiers chrétiens, c'est que Jésus-Christ, Yeshua, fils de Joseph, pour la vie légale, la vie civile, était différent, qu'il est différent puisqu'il est vivant. Que Jésus le Christ n'est pas simplement un prophète, ce qui est déjà pas mal, vous me direz, mais qu'il est d'origine humaine, il porte l'humanité comme chacun d'entre nous, par Marie, mais qu'il est aussi d'origine divine, et là, différemment de nous. Conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, ça veut dire que Jésus le Christ assume l'humanité, assume son passé, on voit dans les généalogies chez Matthieu et chez Luc, qui se complètent et qui ont du sens important aussi. On voit que Jésus est à la fois fils de David, cet héritier du grand roi David, il est donc né dans ce peuple élu, ce peuple choisi par Dieu, le peuple juif. Et d'un autre côté, il est aussi véritablement un être divin. Pourquoi est-ce que cela serait important ? Eh bien cela a du sens par la croix et la résurrection. Parce que lorsque sur la croix, le Christ meurt, ce n'est pas simplement un être humain innocent qui meurt. C'est d'une certaine manière, Dieu qui accompagne l'humanité jusqu'au moment le pire, la mort. Et c'est à partir de ce regard-là que nous pouvons comprendre, rétrospectivement, si j'ose dire, anachroniquement, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Généralement, on a un problème avec ce... Quand je dis on, c'est en général pas du côté protestant, catholique, ou des gens qui ne sont pas forcément d'une église ou d'une autre, vont dire, oui, est-ce que ce ne serait pas une manière de critiquer la sexualité ? Pas du tout. Ce n'est pas du tout le sens des passages bibliques et des passages évangéliques. Est-ce qu'il s'agit d'un miracle ? Ben oui, dans la Bible, on parle de miracle. Quand on essaye, c'est-à-dire quand on croit en Dieu, quand on essaye, c'est toujours un cheminement à la fois. De croire en Dieu, on peut croire bien sûr au miracle, tout à fait. Le rationalisme, c'est-à-dire croire qu'il n'y a que la raison, que ce que l'on peut comprendre par nos sens et par les sciences, ce n'est pas de l'ordre de la foi. On a besoin de la raison, on a besoin de la science, on a besoin des preuves, mais la foi, bien sûr, dépasse cela. Il y a un caractère mystérieux. Conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Ça ne veut pas dire que Joseph et Marie, légitimes, époux, auront une vie différente des autres. Et là, par contre, ça va être typiquement protestant, maintenant, ce que je vais dire. Nous considérons dans les églises de la réforme, depuis le XIXe, pas à l'époque de Luther, Calvin et Zwingli, depuis le XIXe siècle, bien sûr, les frères et sœurs de Jésus, qu'on évoque dans le Nouveau Testament, sont les enfants, on va dire, normaux, enfin légitimes, de Joseph et Marie, après la naissance de Jésus le Christ. Mais pour ce qui est de la conception du Christ, normalement, c'est ce que nous enseignons. Pourquoi ? Parce que c'est de manière à dire que Jésus Christ est comme nous, mais aussi, il assume la divinité. En lui et par lui, c'est Dieu qui nous accompagne chaque jour. Donc voilà, je voulais insister un peu là-dessus. Il n'y a rien de lié à des questions de sexualité. Ça, c'est pour les obsédés sexuels. La question de conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, c'est que Dieu a voulu vivre et naître dans ce monde. Et donc, par l'adolescente Marie, qui est donc une figure fondamentale de la foi, la Vierge Marie, jeune femme Marie, et puis ensuite, au sein d'une famille, entre guillemets, normale pour l'époque, c'est-à-dire avec d'autres enfants qui vont suivre, conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Donc, pour conclure et pour insister un peu là-dessus, c'est une manière importante de dire « Le Christ est un être humain comme nous, mais il est aussi un être divin. » Et parce qu'il est un être divin, il est passé par la mort et la résurrection pour nous montrer le chemin de l'espérance et pour que nous puissions nous rapprocher, nous aussi de Dieu, chaque jour. « Le Christ est un être humain comme nous,